La vie à Abidjan La vie à Abidjan n'est pas de tout repos de façon générale, à moins d'être un privilégié. Et quand bien même on le serait, on l'entrevoit comme à travers une fenêtre, la réalité de la situation. Parmi tant de difficultés, une en particulier est l'objet de stress permanent, surtout parce qu'on n'a pas le choix, on doit faire avec. Si vous vivez à Abidjan, vous devez sortir, circuler. Rouler aujourd'hui à Abidjan est une véritable gangueur, tant il y a d'embouteillages. Des embouteillages dus en partie à l'incivisme à des populations de façon générale, mais surtout des conducteurs. Les causes sont multiples et les responsabilités partagées. Le gouvernement fait ce qu'il peut. Dernièrement d'ailleurs, de gros efforts sont faits en ce qui concerne la voirie. Nos élus tentent pour quelques-uns, mais se retrouvent très vite submergés par nos mauvaises habitudes acquises. Faut-il pour autant baisser les bras ? Ce serait la pire des options qui conduiraient à plus des désordres. Il faut créer une dynamique, une synergie des initiatives pour le bonheur de tous. Chacun doit jouer sa partition. À travers ce reportage, nous allons non seulement décrire, mais aussi tenter ici de ressortir quelques-unes des causes de cette situation. Les experts en la matière feront le reste. Le reportage en question a été réalisé de Benjerville au carrefour de la vie, associé à d'autres prises ici et là. Avec quelques interviews, suivons ensemble chers téléspectateurs. Le matin, quand on ressentir de ce loup, c'est un véritable stress. C'est avec appréhension que nous entamons la journée parce que nous devons passer d'un point A à un point B. Et c'est de plus en plus difficile. Vous êtes de plus en plus nombreux à ressentir cette situation dans vos quartiers, dans Abidjan en général. En vous présentant ce tronçon, Benjerville-Riviera, nous voulons vous présenter un échantillon de ce qui se passe dans toute la Côte d'Ivoire. C'est moyen de transport appelé communément BACA. La façon de garer, c'est BACA. A côté de cela, nous avons des particuliers. Voilà, nous voyons passer des tricycles avec des chauffeurs sans casque, sans les dispositions sécuritaires. Si on prend ce qui se passe, on donne un seul. Oui, le gaminfour a qui est ? Le gaminfour a qui est ? Le gaminfour a qui est ? C'est difficile de séviller. Les BACA. 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 Est-ce que vous trouvez que c'est normal ? Non, c'est pas normal. Mais pourquoi est-ce que vous ne le faites pas ? C'est pas normal. Non. Bon, souvent les casques à gamin, quand ça, ça vous gêne. Les casques vous gêne. Oui. Mais en cas d'accident, qui perd ? Non. Si ta tête tombe la première, qui perd ? C'est vous qui perdez. Ah, voilà. On lui porte son casque. Voilà. Et le casque protège des accidents. La GACA. Les BACA. Les BACA. Les BACA. Les BACA. Les BACA. Vous êtes pas un peu responsable ? Votre question de garer, votre question de construit ? Est-ce que ça ne grempe pas de s'embouteillage ? Non. Mais quelle est la solution ? Bien garer. Un civisme généralisé. Nous partons globalement d'un constat général. Les hommes conduisent comme ils vivent. Et malheureusement, beaucoup conduisent juste avec leurs pieds, leurs membres, sollicitant rarement leurs têtes. Il ne s'agit pas seulement aujourd'hui de savoir conduire. Certains singes bien dresser le fond. Il s'agit d'avoir l'esprit de la conduite, son utilité et ses exigences. On ne conduit pas sur la voie publique comme on déambulerait dans son salon et dans son champ. Bref, sur une aire privée. La conduite publique a ses codes. Quand on conduit, on le fait certes pour soi, mais aussi pour tout le monde. Avec tous, pour celui qui roule devant et derrière, à droite ou à gauche. Celui qui va à pied, à moto, bref, pour tous. C'est pour cela qu'il est impérieux d'avoir un permis de conduire qui garantit la connaissance du code de la route. Mais aussi un minimum de civilité ou esprit civique. Ici, nous allons situer les responsabilités. Ces dernières années, en termes de voirie, beaucoup a été fait. Mais beaucoup reste à faire, car en amant du développement structurel, il faut le développement humain. C'est-à-dire des héritiers dignes, compétents, à même d'assurer la pérennité des biens créés. Il s'agit bien entendu du volet éducatif à l'école, comme dans la sensibilisation des populations. La proactivité, de façon générale, est une qualité tellement haute qu'elle est d'autant plus rare. Une évidence est là devant tous. La démographie galopante. Les chiffres sont là. Les villes partout s'étendent, signe d'une population toujours plus nombreuse. 6 millions d'habitants à Abidjan, mais les moyens de déplacement ne sont pas conséquents. Pour avoir une circulation fluide, il faut multiplier les moyens de déplacement public. On le voit dans les pays dits développés structurellement. Train, TGV, tramway, RER, métro, bus. Il y en a à suffisance. Si bien que les voitures personnelles, au bout du compte, ne sont utilisées que les week-ends. Chez nous, chacun a sa voiture, chacun sort avec. En plus d'être plus coûteux, on assiste impuissant à une perte énorme de temps et d'énergie. Et le temps, c'est de l'argent. Il y a à côté une certaine gestion de l'administration décentralisée, mais aussi déconcentrée. Tout est lié. Au-delà, rappelons-nous que la politique est au service du développement, pas le contraire. L'administration décentralisée doit être dotée de moyens conséquents pour avoir une marge de manœuvre. Au niveau de l'administration déconcentrée, il faut permettre au corps préfectoral de jouer pleinement son rôle à l'abri de l'influence des politiques, parce qu'en définitive, ils sont nommés par eux. Il faut des lois qui leur permettent de travailler en toute quiétude. Ils doivent prendre des décisions courageuses. C'est pour cela qu'ils sont là. C'est pour cela que le contribuable contribue si généreusement à leur bien-être. De tout les fonctionnait d'ailleurs. Pour ce qui concerne l'école, deuxième laboratoire du genre de la vie, elle est en état de perfusion. Bien sûr, des efforts sont faits. Mais partons des faits, des constats. Prenez des élèves de la terminale, même des étudiants. Donnez-leur de quoi écrire et faites-les écrire. Vous constaterez par vous-même. Nos jeunes diplômés, pourquoi trouvent-ils difficilement du travail ? Il y a une inadéquation formation-travail. Il semble qu'il y ait des phasages. Quel est donc le modèle de notre école ? Une école en phase, avec nos ambitions, nos réalités. Voilà ce qu'il nous faut. À ce propos, des décisions courageuses doivent être prises. Il faut y aller. L'éducation civique et morale doit intégrer pleinement nos écoles pour préparer non seulement des têtes bien pleines, mais surtout bien faites. Ce qui est urgent pour ceux d'Abidjan et des grandes villes l'est également par anticipation pour les autres. Quelles sont les dispositions qui sont prises pour faciliter la circulation des personnes et des biens ? Les voies sont faites, mais elles manquent cruellement d'accotement pour les usagers. Si bien que les Gbaka, les Taxis, les Woro-Woro et autres moyens intermédiaires utilisent les moyens à disposition. Ils ne cherchent que des opportunités, quand bien même elles nuiraient à la circulation de tous. Les clients, quant à eux, ne disposant pas d'espace à cet effet, n'arrangent pas non plus les choses. Ils constituent l'opportunité. Et on les prend là où ils sont, c'est-à-dire au carrefour, en pleine voie, quelquefois, la lutte est âpre. On est en pleine jungle. Et le plus fort, le plus rapide l'emporte. Les policiers, comme agents de sécurité sur les routes, ils sont chargés d'assurer la sécurité des usagers. Cela aussi passe par la facilité à circuler. Ils sont éminemment agents de développement eux aussi. Que font-ils face à ces stations improvisées ? Où font-ils leur barrage ? On a fini par croire que présence de policiers est égale à embouteillage amplifié. L'incivisme est tel que beaucoup ont fini par démissionner. Les policiers interrogés affirment qu'ils ne sont pas nombreux. C'est une vérité, mais ce n'est pas une excuse. La quantité ne fait pas la qualité. Et si la qualité est de quantité, tant mieux. Il faut qu'ils soient, pour beaucoup, plus professionnels. Et qu'on leur donne les moyens de lutte. Les populations. Ces populations n'arrangent pas les choses non plus. Mais battant les blâmés, la responsabilité est largement partagée par tous. L'indiscipline est là et se généralise. Elles n'ont quelquefois pas le choix. Elles font avec tout simplement. Et de plus en plus, elles s'arrêtent là où il ne faut pas. Pour attendre les moyens de transport. On ne se gêne plus que ça dérange une majorité. Des jeunes, de plus en plus nombreux, traversent désormais les routes avec une lenteur dédaigneuse. Pleine de suffisance et de désinvolte, malheureusement. C'est un signe d'inintelligence, de sous-éducation qu'ils ne comprennent pas. D'autres à moto vont sans considération aucune de la chose publique. Ils roulent de plus en plus sur des motos, sans plaques, dans des tenues inadéquates, sans casque et sans connaissance du code de la route, provoquant frayeur, stress et inconfort chez les automobilistes. Quelquefois, on a même le sentiment qu'ils veulent provoquer des accidents ou en tirer en bonne partie sans considération pour leur vie et celle d'autrui. Certains automobilistes restent tranquillement au téléphone pendant la conduite, quand on ne les garde pas en pleine chaussée pour causer interpellés. On est tous pressés de rentrer chez soi. De ce fait, on finit par créer des embouteillages qui retardent davantage faute et vigueur. Il faut vivre ces situations pour les comprendre véritablement. Il est important pour le gouvernement de prendre à bras le corps les problèmes suscités pour y apporter des solutions idoines dans la proactivité. Penser une véritable politique des moyens de transport public. Dans la conception des voies, prévoir des accotements et espaces pour clients IGBAKA pour éviter qu'ils n'improvisent de façon inopportune des espaces à eux au détriment de tous. Faciliter la tâche aux élus locaux en mettant à leur disposition les moyens conséquents pour travailler dans le sens et le bien commun. Créer des conditions meilleures de travail pour l'administration déconcentrée, permettre au corps préfectoral de travailler. Ce sont des hommes de terrain et ils doivent eux-mêmes se mettre à la tâche. Les élus. Ils se sont proposés librement pour être au service des populations. Il faut qu'ils le fassent jusqu'au bout. C'est en connaissance de cause qu'ils ont fait leur choix. Qu'ils soient vraiment attentifs aux besoins des populations et sensibles à leurs difficultés. Courageux, inventifs, croitifs, efficaces et efficients. Bref, qu'ils pensent d'abord développement. Leur réélection sera leur récompense. Les policiers. Il nous faut des agents professionnels engagés et intègres, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes avec le peu de moyens à disposition. Les populations le leur rendront généreusement. Il leur faut être courageux pour travailler au bien de tous. Ils doivent inspirer fierté, respect et sécurité chez elles, plutôt que peur et dégoût. Les populations. Il faut créer les conditions pour elles, les sensibiliser et les former pour qu'elles adoptent le bon comportement, la bonne attitude, le bon geste citoyen, en bonne intelligence sociétale pour le bien commun. Elles ont besoin d'être responsabilisées de la meilleure manière qui soit et non de subir un quotidien sur lequel elles n'ont aucune influence. Elles finiront par s'enlasser et devenir incontrôlables. Elles veulent bien faire généralement, mais leur en donnent tant les moyens. Quand l'horizon est bouché, on se lasse, on se décourage et on se laisse aller comme on le voit. Une société moderne a besoin d'un minimum d'organisation. Bref, il faut une sensibilisation, information et formation de tous. Les chauffeurs de Baca, Woro Woro Taxi et autres doivent être régulièrement recyclés pour leur formation. Ils seront formés et éduqués à ne pas conduire n'importe comment, à ne pas garer n'importe où. Ils ont le mérite de vouloir se battre et de se battre pour leur avenir, tout en ne les frustrant pas. Il faut leur indiquer le chemin. C'est la responsabilité de l'État, de chacun, parce que l'État, c'est toi, c'est moi. C'est un impératif de travailler au bien de tous, dans le sacrifice de nous-mêmes. Les permis sont vendus aujourd'hui. Le permis, c'est pourtant une garantie de la connaissance du code de la route. Il faut se pencher sur la question sérieusement. Pour emprunter la route, les voies publiques, il faut un permis, au moins un permis A. Beaucoup de conducteurs seront naturellement éliminés. Ceux qui n'ont pas, ceux qui n'ont pas l'âge requis. Beaucoup d'accidents seront ainsi évités. Il faut favoriser l'acquisition des documents requis pour les engins. On reflouera non seulement les caisses de l'État, mais on pourra facilement identifier ces engins en cas d'impair et recycler régulièrement les chauffeurs de moyens publics de transport. Ce sont des mesures qui sont non seulement à portée de main, mais qui seront surtout salutaires si on a le courage de les mettre en œuvre. C'était là notre petite contribution. Sous-titrage Société Radio-Canada